... Il n'y aura plus de problèmes d'eau dans la ville d'Abidjan dès fin janvier 2015. Ces mots sont du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'était ce matin à l'inauguration de la station de traitement d'eau de Yopougon, Niangonde. La première dame Dominique Ouattara fait don de 231 hectares de semences améliorées et de matériel agricole d'une valeur de 140 millions de francs CFA aux femmes productrices de vivriers en vue de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Et puis, le ministre chargé du budget Abdou Rahman Sissé était face à la presse ce vendredi dans le cadre des rendez-vous du gouvernement. Il a expliqué le budget 2015 qui a connu une hausse de 13,8%, soit plus de 5 014 milliards de francs CFA. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Les pénuries d'eau, on n'en parlera plus dans la commune de Yopougon. Ce vendredi, le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert les vannes de la station de traitement d'eau dans le quartier de Niangonde. Un geste simple, mais c'est l'ensemble des populations de Yopougon qui est ainsi soulagée. Un bonheur qui a coûté un peu plus de 20 milliards de francs CFA. L'ouvrage a été financé conjointement par la Banque islamique de développement, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, l'Agence française de développement et l'État de Côte d'Ivoire. Victoria Angoua pour le compte-rendu. Chère population de Yopougon, je suis très heureux de procéder à l'inauguration de cette station de traitement d'eau de Yopougon. Je voudrais, par cet ouvrage, démontrer mon attachement aux populations de cette belle commune. L'eau, source de vie, est essentielle parce que milieu de vie est de la plupart des êtres vivants. Son insuffisance ou sa contamination constitue une menace permanente pour l'homme. Une étude relative à la gestion de la nappe d'Abidjan indique que la capacité maximale d'exploitation de la nappe est de 386 000 m3 jour pour des besoins estimés à 600 000 m3 jour. L'inauguration de la station de traitement d'eau potable Niangonde de Yopougon, zone industrielle, par le président de la République, marque le début du règlement définitif de la question de l'eau en Côte d'Ivoire. Excellences, M. le Président de la République, dès ce soir, les premiers signes de cette eau potable dans la ville vont commencer à se faire sentir. Applaudissements Et chaque jour, puisque les canalisations sont remplies au fur et à mesure, au cours des jours à venir, pendant les dix jours qui viennent, la totalité de la commune sera effectivement couverte. Ce projet, c'est donc le symbole d'une parole politique claire, visionnaire, ambitieuse. C'est également le symbole indiscutable de la renaissance de notre pays, celle que vous avez su imaginer, orchestrer et in fine rendre possible. Soyez-en ici. Au nom de toutes ces populations venues nombreuses, acceptez notre remerciement. La station de traitement d'eau potable Niangonde va permettre, entre autres, d'assurer de bonnes conditions d'approvisionnement de près d'un million de personnes. Le nombre d'abonnés de la ville d'Abidjan va passer de 281 000 en 2006 à plus de 305 000 abonnés en 2014. C'est le résultat d'une production additionnelle en eau de 44 000 m3 jour. Les travaux ont démarré le 6 décembre 2011. Ils ont été financés conjointement par la Banque islamique de développement BID, le fonds de l'OPEP pour le développement international OFID, l'agence française de développement et l'état de Côte d'Ivoire. Coût 20 milliards de francs CFA. Ce projet a en effet reçu un financement de plus de 15 millions de dollars de la Banque islamique, de plus de 6 millions de dollars du gouvernement, avec l'appui de l'agence française et de plus de 6 millions de dollars de l'OPEC. Ce moment solennel est la parfaite illustration de la concrétisation du programme de votre pays visant à atteindre l'objectif de l'accès universel au service de base et en particulier celui de l'eau et de l'assainissement. L'inauguration de la station de traitement d'eau potable Niangon 2, zone industrielle par le chef de l'État, met fin au déficit en eau potable de Yopougon et vient améliorer les conditions de vie des habitants de la commune. Le projet de Yopougon est le premier projet que j'inaugure sur un total de 12 projets majeurs d'approvisionnement en eau potable que nous réalisons dans la ville d'Abidjan. C'est un investissement d'environ 165 milliards de francs CFA. L'ensemble de ces projets apportera à la ville d'Abidjan un volume supplémentaire de 250 000 m3 par jour. bien supérieur au besoin actuel qui est de 200 000 m3 par jour. C'est donc dire qu'à partir de fin janvier, nous n'aurons plus de problèmes d'eau dans la ville d'Abidjan. Pour prendre en compte les populations à faible revenu, un mécanisme de subvention de l'État des coûts de raccordement au réseau a été mis en œuvre dans le cadre des branchements sociaux. Souvenez-vous que nous avons fait cela pour l'électricité. Et nous nous sommes dit que maintenant que nous avons la production, que nous avons les canalisations, il fallait faciliter l'accès donc à l'abonnement. Et ceci est chose faite pour une grande partie des populations. Et ceci permettra à plus de 30 000 ménages d'avoir accès à l'eau potable dans leur foyer. Et pour éviter les erreurs du passé, nous procéderons à d'autres investissements dans le secteur de l'eau en 2015 et 2016 afin de satisfaire les besoins de notre pays dans un horizon de 15 à 20 ans. Nous avons entamé des études pour la création d'une station sur le fleuve Meux à 20 km de la ville d'Abidjan. Ce processus devrait permettre d'ici fin 2016 de régler totalement la question d'approvisionnement en eau dans les chefs lieux des régions, des départements et dans les sous-préfectures. Tout ce qui touche au quotidien des populations est un souci pour le président de la République et au maire de Yopougon, Gilbert Konekafana, de déclarer qu'en la matière, le numéro 1 ivoirien rend possible ce qui paraissait inaccessible. Rappelons que la cérémonie a été ouverte sous la bénédiction des autorités coutumières et par le traditionnel aquabat du maire de Yopougon. Et ils étaient tous là, responsables de structures sous tutelle, entreprises ayant pris une part active dans la réalisation du projet, élus et populations. Tous sont heureux et ils expriment leur choix au micro de Victorie Angoua. La marche vers l'émergence n'est pas un mirage, disait le ministre Patrick Hachy. Et ce matin, les habitants de Yopougon ont témoigné au chef de l'état leur gratitude. Et c'est la fin de leur calvaire avec la mise en service de la station de traitement d'eau de Nyangon 2 de Yopougon, zone industrielle. Cet investissement met fin à la pénurie d'eau à Yopougon. Cela pour le plaisir de la structure sous tutelle chargée de la question. L'inauguration des 16 stations permet de résorber le déficit de la commune de Yopougon de 80%. Il va falloir compter un mois après cette inauguration-là pour résorber définitivement les 20% restants. Dans cette architecture de l'hydraulique en Côte d'Ivoire, l'Office national de l'eau potable est l'organe qui a en charge les investissements. Le ministre Patrick Hachy salue l'ensemble des entreprises ayant pris part à la réalisation du projet dans un contexte difficile que celui de la crise avec ses contraintes. La coopération sud-sud a également prévalu avec la participation d'une entreprise malienne. Le rôle de l'entreprise buder, c'était le transport de l'eau. C'est nous qui avons installé les fonds de 800, de diamètre 800, de la pompe jusqu'à la station. C'est l'occasion pour moi de remercier les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire qui nous a donné l'opportunité de participer à ces grands chantiers qui dénotent encore une fois que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil qui a placé sa confiance sur une entreprise africaine comme quoi l'intégration africaine en Côte d'Ivoire est une réalité. Le spectacle des bidons et des sauts est désormais un souvenir à la satisfaction des élus et des populations. Je remercie M. le Président Alassane Ouattara car grâce à lui, on n'a pu s'élever à 2h du matin pour aller chercher des loups avant d'aller à l'école. A cause du problème de ce quartier, nous dormons en place pendant l'écoute. Nous sommes arrivés ici à Mikao. Ce qui a été comme propos unanime de la part de la population, c'est qu'ils nous disent la politique que vous faites, ça nous plaît. Mais nous, ce qui est notre préoccupation majeure ici, c'est l'eau. Quel que soit le bord, la population a été unanime sur cette question. Donc si aujourd'hui le Président est venu satisfaire disons ce qu'il convient d'appeler besoin de la population, je dis que c'est une liste collective. On a trop changé le bidon d'eau à Mikao ici. On s'est réveillé à 4h du matin pour venir chercher l'eau. Mais aujourd'hui, c'est le même si fier. Je veux dire merci au Président de la République. Aujourd'hui, je vais libérer mes 30 bidons qui sont à la maison. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois des familles, dans des familles, des gens ont dormi à tout du rôle pour attendre que l'eau arrive entre 1h et 4h du matin. Voir que cela va s'arrêter, c'est un grand soulagement pour nous en tant que porte-parole des populations de Yopougon. Nous disons merci au chef de l'État pour ce cadeau de fin d'année. Les conditions de vie des populations bénéficiaires vont connaître une amélioration avec un effet sur leur santé, leur revenu, avec à la clé la satisfaction de leurs besoins en eau potable. Il faut préciser que le Président Alassane Ouattra a fait un don de 10,5 millions de francs CFA aux populations de Yopougon. Le don est réparti comme suit. 5 millions de francs CFA aux autorités coutumières. Le Conseil municipal, chrétiens, musulmans, femmes et jeunes ont reçu chacun la somme d'un million de francs CFA et le groupe des danses 500 000 francs CFA. Ce vendredi était une journée bien remplie pour le chef de l'État. Il a reçu le directeur adjoint du département afrique du FMI, le Fonds monétaire international. Les échanges ont porté sur les bonnes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution. On en parle avec Jérôme Kofiaboulin. Reçu par le Président de la République, Alassane Ouattra, ce jeudi au palais présidentiel, le directeur adjoint du département afrique du FMI a dit être venu rendre une visite de courtoisie au chef de l'État au terme d'un séjour en Côte d'Ivoire. M. Selassie, qui est le directeur adjoint du département afrique du FMI, est venu ce soir rendre visite à M. le Président. Il a eu un séjour à Midjan très agréable. Le but de sa visite était essentiellement de prendre connaissance de la Côte d'Ivoire et de se familiariser avec la Côte d'Ivoire. Il est très content de son séjour. Le directeur adjoint du département afrique du FMI a par ailleurs indiqué que son séjour ivoirien, lui, aurait permis de réaliser que les conditions économiques sont favorables en Côte d'Ivoire avec une forte croissance, ce qui pour lui constitue une preuve que les politiques mises en œuvre par les autorités ivoiriennes vont dans le bon sens. On reste avec Jérôme Kofi Aboula. Notre reporter revient cette fois sur le conseil des ministres qui s'est tenu hier et qui, vous le savez, a adopté un projet de loi portant restructuration des forces armées. Cette réorganisation vient abroger la loi précédente qui date de 1961. Pour une Côte d'Ivoire émergente, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara, l'un des maillons que l'on gagnerait à moderniser s'avère être la défense. C'est pour l'avoir bien compris que le conseil des ministres, en sa session du jeudi 11 décembre 2014, a présenté le projet de loi portant restructuration de l'armée. Il s'agit notamment de la prise en compte du Conseil national de sécurité, qui est un organe nouveau, la création, la composition d'un comité de coordination de défense, l'institution des commandements militaires régionaux de défense. Il y a les différentes composantes des armées de la gendarmerie telles qu'elles se présentent et leurs missions qui devront désormais comprendre explicitement les notions de respect des droits de l'homme et des libertés publiques, la création d'un état-major général des armées, du commandement supérieur de la gendarmerie nationale et de ses différentes composantes, des états-majors d'armée et des commandements des composantes de la gendarmerie nationale, des régions militaires de défense, des zones interarmées de défense, des forces spéciales et des directions de services. Il y a également le mot de fixation des effectifs des armées et de la gendarmerie nationale, les conditions d'emploi des armées dans le maintien de l'ordre et les opérations de secours. Le Conseil a par ailleurs évoqué la question des beaux administratifs pour ce qui concerne notamment la police, question pour laquelle le gouvernement n'a de cesse de consentir des efforts. Selon le porte-parole du gouvernement, le Conseil a décidé de la mise en œuvre d'un échéancier de paiement sur un montant de 9,5 milliards de francs CFA pour faire face à des arriérés en la matière. L'État a consenti d'importants efforts depuis quelques années pour loger ses personnels, mais il apparaît qu'il y a des difficultés réelles parce que l'État n'a pas les moyens pour héberger tout ce personnel-là dans des locaux propres. Donc l'État a recours à des particuliers, à des bâtiments de particuliers qui sont loués et dont, malheureusement, les loyers, pendant plusieurs années, n'ont pas connu un paiement régulier. Donc des décisions importantes ont été prises. La mise en œuvre d'un échéancier de paiement, un échéancier de paiement qui est très clair, il s'agissait dans un premier temps de 4,9 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a consenti à remonter ce montant à 9,5 milliards de francs CFA, donc 5 milliards qui s'ajoutent, qui vont permettre en 2015 d'absorber une partie importante des arriérés de Beau. Mais il s'agit surtout de prendre des décisions à plus long terme, et cette préoccupation a été ramenée au Conseil national de sécurité qui, dans les prochaines semaines, va travailler sur cette question, étudier les moyens donc d'éliminer cette difficulté qui consiste à loger les agents et personnels des forces de défense et des sécurités. Le Conseil s'est par ailleurs félicité des avancées dans le processus de certification de l'aéroport Félix-Fouette-Boigny et de la réalisation du pont Henri-Conan-Bédier dont l'inauguration est prévue le mardi 16 décembre prochain. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattaraï Beugré-Mambé, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, concrétise un projet du réseau ivoirien des parlementaires pour le développement et la population. Réseau présidé par Mariam Traoré, la députée de Tengrela. Des semences agricoles d'une valeur de près de 140 millions de francs CFA ont été distribuées à l'ensemble des coopératives de femmes du secteur février de Côte d'Ivoire. La première dame, Dominique Ouattara, veut ainsi contribuer à l'augmentation de la productivité de ces femmes et aussi assurer leur autonomie financière. C'était au départ un projet conçu par le réseau ivoirien des parlementaires pour le développement et la population. Une association au sein de l'Assemblée nationale qui se fixe pour objectif de promouvoir le développement à la base. Ce projet, offrir des semences de qualité aux femmes productrices de vivriers de toute la Côte d'Ivoire pour augmenter leur productivité et accroître leurs gains. La première dame de Côte d'Ivoire et le gouverneur du district d'Abidjan viennent ainsi de le traduire en actes en offrant aux coopératives de productrices de vivriers 5 tonnes de semences de tomates 10 tonnes de semences de riz 3 tonnes de semences d'aubergine 3 tonnes de semences d'oignon et 1 tonne de semences de piment plus du matériel agricole composé de 1000 pulvérisateurs 2000 arrosoirs 2000 paires de bottes 2000 machettes 2000 limes le tout d'une valeur de 135 millions les coopératives récipiendaires ont été choisies dans toutes les régions de Côte d'Ivoire plusieurs allocutions ont rythmé cette cérémonie d'hommage aux femmes productrices de vivriers il y a eu le message que leur a adressé la présidente du réseau des parlementaires ivoiriens pour le développement et la population concepteur de ce projet de dons de semences chers bénéficiaires notre approche a pour but de faciliter la mobilisation de tous pour la promotion d'une nouvelle dynamique pour booster la production du produit vivrier et parvenir à l'autosuffisance alimentaire à son tour le ministre des mines représentant le ministre de l'agriculture leur a expliqué en des termes précis les nombreux avantages qu'elles pourront tirer de ce don l'utilisation des semences permettra donc la réalisation de gains substantiels au profit des braves femmes productrices et contribuera efficacement à la lutte contre la pauvreté aux bénéficiaires des dons des produits je voudrais conseiller d'en faire bon usage pour obtenir les meilleurs résultats escomptés en respectant notamment les modes d'emploi prescrits par les encadreurs agricoles réunis ce vendredi au palais de la culture les femmes agricultrices venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire avaient en commun ce sentiment de gratitude envers la première dame Dominique Ouattara Madame Dominique Ouattara première dame de Côte d'Ivoire notre blanche colombe la main sur le coeur vous êtes notre maman nationale le gouverneur du district d'Abidjan Robert Begré Mambé qui a fait ce don de semences avec le soutien de la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara n'a pu s'empêcher de rendre un bel hommage à la première dame de Côte d'Ivoire pour son esprit de solidarité et de partage Madame la Présidente votre présence ce matin à la cérémonie est une chance pour nos soeurs ivoiriennes car on ne vient jamais à vous sans emporter avec soi un peu du bonheur de votre noblesse de coeur et d'esprit le combat contre la faim et la malnutrition sera gagné en Côte d'Ivoire parce que vous êtes là parce que le président Alassane Ouattara est là vous formez un couple de combattants les combattants de la bonne cause la bonne cause pour nos soeurs pour nos mamans pour que demain la Côte d'Ivoire soit encore plus belle ce sens de la solidarité et du partage ces femmes agricultrices ont pu elles-mêmes l'apprécier non seulement au travers du don qui leur est fait mais aussi au travers du message que leur a adressé la première dame Dominique Ouattara mes chers soeurs vous travaillez d'arrache-p pour mener à bien vos activités afin de procurer des vivres en qualité et en quantité suffisante pour l'ensemble de la population ivoirienne c'est pourquoi je voudrais vous rendre ce jour un hommage bien mérité nous sommes réunis aujourd'hui pour vous apporter un soutien dans la bonne marge de vos activités agricoles pour ce faire nous vous avons apporté des semences de divers produits vivriers ainsi que des produits phytosanitaires qui vous aideront à accroître votre productivité et améliorer ainsi vos revenus il y a eu des allocutions mais aussi des moments de communion et la chaleur des retrouvailles de nombreux cadeaux ont été faits de part et d'autre en plus des semences d'un montant de 135 millions de francs la première dame a offert une somme en numéraire de 5 millions de francs à leur tour les femmes productrices de vivriers ont offert à la première dame des vivriers et des pains traditionnels de valeur reportage signé Viviane Aïma Abdourrahman Sissé était ce vendredi l'invité des rendez-vous du gouvernement le ministre chargé du budget a expliqué que le budget 2015 estimé à 5 014 milliards de francs CFA sera essentiellement orienté vers les dépenses sociales et de personnel ainsi que vers l'investissement objectif l'amélioration des conditions de vie et des populations Lansine Bakayoko Adama Kone Séance de décryptage du budget 2015 à cette édition des rendez-vous du gouvernement A travers ce budget l'état entend poursuivre le renforcement des infrastructures socio-économiques de base avec notamment l'amélioration de l'offre de santé La question de la santé est clé et aujourd'hui nous sommes à 6,4% du budget et nous allons poursuivre nos efforts et nous prévoyons en 2015 un point important c'est la mise en place effective de la couverture maladie universelle Au niveau du développement agricole 164 milliards sont prévus Une partie de cette dotation sera affectée prioritairement aux subventions du coton à la modernisation des filières bananes et riz En ce qui concerne les forces armées et le secteur judiciaire ils bénéficieront de 415 milliards de francs CFA Il s'agit de s'attaquer aux problèmes militaires et d'accroître les équipements par la construction de nouveaux tribunaux Quant au secteur éducation formation il se taille la part du lion dans les dépenses sociales avec 1 6 milliards de francs CFA d'allocations Mais ces charges sociales ne mettront pas en péril les projets d'investissement Preuve de l'engagement du gouvernement d'intensifier son programme d'investissement public dans le secteur clé de l'économie Le tiers du budget y est consacré soit environ 1 534 milliards de francs CFA Des efforts que les populations sont invitées à apprécier à leur juste valeur Ce budget ne vise qu'une seule chose l'amélioration de vos conditions de vie Comme des sentinelles ces populations pourront également suivre à travers le site internet du ministère en charge du budget l'exécution de ce budget Les bacheliers 2014 orientés dans les universités publiques ayant fait une demande de changement de filière sur la plateforme de l'orientation sont invités à déposer leur dossier physique à la tour A au 9e étage du lundi 15 décembre au 23 décembre 2014 délai de rigueur Par ailleurs dans le même délai tous les bacheliers 2014 n'ayant pas encore fait de choix de filière sont invités à le faire sur le site web www.orientation.étudiant.edu.ci Le troisième pont du district d'Abidjan sera inauguré dans quatre jours Le travail abattu est immense vu l'oeuvre réalisée Pour en arriver là des hommes et des femmes ont travaillé sans relâche pour doter la Côte d'Ivoire de ce bel ouvrage Aujourd'hui ces ouvriers du pont Henri Conombédier sont heureux et fiers du résultat C'est ce mardi 16 décembre jour d'inauguration du pont qu'ils réaliseront vraiment leur oeuvre Eux ce sont ces ouvriers du troisième pont et de l'échangeur VGE ces travailleurs infatigables mais surtout passionnés qui ont contribué à la matérialisation de ce projet grandiose Nous avons ici réalisé les semelles nous avons aussi fait les rampes et participé aussi dans la réalisation des tabliers Les semelles ici c'est le socle si on veut dire l'embase même qui doit recevoir les piles et sur les piles vont passer le tablier qui est on peut dire la route C'est une grande fierté pour moi de travailler sur le pont un pont aussi différent des autres ponts que nous avons en Côte d'Ivoire ici et ce péage qui est aussi différent des autres péages Je suis fier parce que quand demain je vais passer par là je dirais que moi aussi j'ai participé j'apporte un plus Secteur de l'énergie secteur embellissement pose du tablier ou construction du poste à péage C'est nuit et jour que ces hommes et femmes avaient la main à la patte pour au final offrir à la Côte d'Ivoire ce joyau ce chef d'oeuvre architectural Aujourd'hui nous sommes fiers nous jeunes qui sortons fraîchement disons des écoles professionnelles ici en Côte d'Ivoire c'est une fierté pour nous de participer à ce grand projet là et c'est un chef d'oeuvre c'est pour une première fois que nous voyons ça et puis nous sommes heureux de participer à cet ouvrage à l'organisation de cet ouvrage Ce chef d'oeuvre que vous voyez les mâts tout ça qui aujourd'hui va être bientôt ça va être allumé les projecteurs et tout ça vient d'autre donc nous sommes tous heureux que vraiment ça s'est bien passé tout compte fait tout est bien fini rien ne nous est arrivé donc nous allons partir vraiment dans la joie Le travail est fini l'on pense maintenant à d'autres chantiers à venir d'autres aventures d'ici là on se souvient des jours difficiles Vraiment quand nous sommes en train de placer nos tuyaux pour les câbles que vous voyez voilà vraiment il y a des moments où les tuyaux sont déboîtés en ce moment on a déjà coulé du béton dessus c'est-à-dire qu'il fallait chercher ce tuyau là réemboîté dessus et puis pour que ça puisse s'allumer mais en ce moment tu n'arrives pas mais toi tu es là tu es découragé mais en fin de compte ça finit par y aller donc je m'en dis nous sommes vraiment contents Je prie tous les usagers qui utiliseront ce pont de faire bien attention à ce que ce pont puisse nous servir pendant longtemps Faire attention l'entretien donc le mot est lâché c'est uniquement à ce prix que l'oeuvre perdurera dans le temps c'est uniquement à ce prix que nous contemplerons encore pour longtemps ces ouvrages dignes d'un pays émergent Direction Grabo cette ville située entre la Côte d'Ivoire et le Libéria qui a reçu récemment une ambulance c'est un don du président de la République Alassane Ouattara et c'est dans le cadre du projet pilote de sécurisation de la frontière ouest Il a été également procédé à la pose de la première pierre de la future caserne des forces républicaines de Côte d'Ivoire dans la localité Abou Sanogo depuis Grabo Ambiance des grands jours que celle qu'a connue ce dimanche la ville de Grabo pour accueillir cette ambulance toute équipée et toute neuve un don du président de la République Alassane Ouattara une promesse relative au projet pilote de sécurisation de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire En remettant les clés de cette ambulance aux autorités de la région le représentant du ministre chargé de la Défense par ailleurs chef de cabinet civil Lassane Niko-Roma a indiqué que ce don est le signe manifeste que le président de la République Alassane Ouattara dont le souci majeur reste et demeure le bonheur et le bien-être des populations ivoiriennes a toujours tenu ses promesses Tous les intervenants qui se sont succédés à la tribune ont salué la haute portée de ce geste du chef de l'État Un véritable soulagement pour la population de Grabo Voilà plus de 15 ans que Grabo demandait une ambulance Aujourd'hui nous avons une ambulance Mes pensées de reconnaissance vont au chef de l'État qui a suivi personnellement ce problème Vraiment je suis ému Je remercie le président de la République Son Excellence M. Alassane Ouattara Aujourd'hui Grabo à l'ambulance vraiment tout le monde est content On va aller le diffuser dans les autres villages même dans la brousse dans les campements Autre volée de cette cérémonie la pose de la première pierre de la future casenne de force républicaine de côté d'Ivoire de la localité et qui s'étend sur près de 2 hectares Pour le reste le représentant du ministre chargé de la défense et les autorités locales ont fait le tour des chantiers où les travaux sont déjà en cours à savoir entre autres le futur centre de santé le commissariat de police et la brigade de gendarmerie de Grabo C'est fini pour ce soir mais avant retenez que le rapport final de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation CDVR sera remis à son excellence M. Alassane Ouattara président de la République le 15 décembre prochain à 17h30 à la salle des pas perdus du palais présidentiel La liste des invités à cette cérémonie vous sera communiquée dans nos programmes Bonne soirée à vous tous sur RTI Réconciliation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada